Superbe match à Carcassonne, malgré deux mi-temps différentes, qu'est-ce que tu retiens de cet après-midi ? Je retiens deux visages de cette équipe montaise, comme je l'ai dit, un premier visage où on passe à côté un peu de notre sujet, on fait des fautes défensives individuelles, où des joueurs, le premier, le point de déplaquage, notamment sur l'effet, on fait trop de fautes, de pénalités, et on leur donne des points faciles pour pouvoir résister, malgré tout ça, c'est vrai qu'on est à six points, donc on est dans le match, on s'est un peu remobilisé dans les vestiaires à la mi-temps, on est revenu à de meilleures intentions, et c'est vrai qu'on a montré vraiment notre visage en deuxième mi-temps, on a montré de l'application, de l'envie, on a repris les choses par le bon bout, en mettant beaucoup de combats, en les affrontant, et puis après en essayant de jouer les ballons qui nous ramenaient, et les ballons de contre-attaque, en étant opportunistes, et ça a apporté ses fruits, notamment sur l'essai de Fred. Bon, il y a eu de superbes mouvements derrière, de belles relances, je pense que vous avez aussi honoré à la télévision le jeu Mont-Toi. Ouais, ouais, on n'avait pas spécialement pensé à ça, notamment, nous avons fait cette première mi-temps la peste, mais c'est vrai qu'on a toujours à peur de croyer du jeu, de proposer un jeu de mouvement, un jeu de passe, et c'est ce qui fait un peu notre marque de fabrique, on a envie de se démarquer un peu de ce jeu de Pro D2, j'ai envie de dire, on se péréotypé, ou c'est axé sur un gros combat d'avant, et une grosse défaite pour buteur, nous, on nous propose d'autres choses, et c'est ce qu'on essaie de faire sur chaque match. Alors, quelques mots pour finir sur l'équipe de Carcassonne, et puis nos amis Mont-Toi, nos anciens Mont-Toi, que tu as retrouvés en face aujourd'hui ? Ouais, mais on ferme, cette équipe de Carcassonne, nous a proposé un jeu qui est quand même assez difficile, parce qu'elle nous propose beaucoup d'affrontements, beaucoup de combats, elle essaie de relever tout le temps le ballon et de jouer debout, elle le fait, ce qu'elle fait, j'ai envie de dire, elle le fait très bien, c'est peut-être pas des choses exceptionnelles, et tout ce qu'elle fait, elle le maîtrise parfaitement, elle nous a mis en difficulté, on l'a vu notamment en première mi-temps, et puis pour revenir sur les Mont-Toi, ça fait toujours plaisir de croiser des copains avec qui on a vécu des grands moments, je pense, surtout à la case, à Eche, à Mathieu, même s'il n'a pas trop joué, après ce moment-là, je n'ai pas eu l'affrontement entre Eche et Ormas, ça aurait été un petit clin d'œil sympa pour ce match-là, mais ça fait toujours plaisir de les revoir, et on a vu qu'ils étaient en forme et qu'ils n'avaient rien perdu de leur qualité. Écoute, merci Julien, alors on se projette un petit peu sur les 15 jours à venir, très très difficile déplacement comme toujours à Ionax, et puis après dans 15 jours, à cette heure-là, le grand rendez-vous contre Dax ? Ouais, avant de parler du match contre Dax, on va vraiment se projeter sur ce match d'Oyonax, on va s'avouer un peu quand même sur le retour à cette victoire, mais dès demain matin, on va se projeter sur ce rendez-vous d'Oyonax qui est toujours difficile à aborder, parce que c'est un terrain où on n'a jamais gagné, maintenant on voit qu'on est capable de gagner à l'extérieur face à de belles équipes de pro des deux. Voilà, on va essayer d'aller faire quelque chose à Oyonax, parce que tous les matchs sont de l'importance, et qu'on a envie de faire quelque chose de bien dans ce championnat, donc on y va avec des intentions, maintenant il faudra être constant tout au long d'une partie pour pouvoir espérer quelque chose là-bas. Merci beaucoup Julien, bon retour évidemment à tout le groupe, et puis tu féliciteras l'ensemble des joueurs, les supporters étaient derrière, il y a eu également un contingent avec le cop du maillot présent, et ça nous fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Ouais, mais par rapport aux supporters au nom de tous les joueurs, on souhaitait sincèrement les remercier de leur soutien, et d'avoir fait le déplacement en nombre, parce que ça a été un atout majeur dans notre victoire, c'est vrai que dans les temps faibles, ils ont été présents, donc au nom des 23 joueurs, on les remercie sincèrement. Merci et à bientôt Julien. Merci, à bientôt.